Je m'appelle Niv Anjianbo, je suis la présidente de l'association Gazelle pour le développement social qui a actuellement 10 ans. Ce projet concerne la bibliothèque, on l'appelle la bibliothèque ambulante en malgache, c'est un book mit et truit. Il y a trois sortes d'animation qu'on fait. Il y a une première séance, c'est l'animation sur l'hygiène, et deuxième séance, c'est l'animation sur la nature, les animaux, les plantes, etc. Et la troisième séance qui occupe donc la majeure partie de la séance, c'est vraiment la lecture. C'est-à-dire qu'il y a une animatrice qui prend un livre comme ça, elle raconte ce qui est dedans aux enfants, et après on distribue ses livres aux enfants. Mais pas seulement les livres qu'on vient de raconter, mais il y a beaucoup d'autres livres qu'on distribue pour qu'ils puissent faire la lecture. Par exemple, ce quartier ne dispose pas de bibliothèque, donc c'est l'occasion pour eux de leur dire, de leur faire savoir qu'il y a une bibliothèque. Là où vous pouvez aller, vous pouvez voir les mêmes livres que vous venez de lire là. Et donc c'est une invitation aux enfants et jeunes qui viennent à rejoindre la bibliothèque pour s'enrichir culturellement, pour s'épanouir, pour avoir plus de connaissances. Non seulement lire les livres qu'ils venaient de lire, mais ils peuvent aussi explorer d'autres, ils peuvent lire d'autres livres. Je m'appelle Ratouvenil Lafara, je suis la bibliothèque de la commune d'Alnaoche. Pour l'infrastructure, vous voyez déjà que c'est terrible. En tant que je ne veux pas dire que c'est une misère, que c'est terrible. Et parce que depuis la création jusqu'à maintenant, on a pas fait la réhabilitation. On a resté comme ça depuis presque neuf ans. Le mur, c'est juste la peinture et la repeinture. Mais pour le sol, ça on a beaucoup demandé de l'aide. Vous pouvez voir comme ça et vous voyez déjà que j'ai déjà essayé de cimenter. Pour les tables, c'est ancien parce qu'on ne change pas les tables depuis leur arrivée jusqu'à maintenant. Pour les toits, si on est dans les saisons de pluie, il y en a beaucoup de livres qui sont abîmés à cause du toit. Parce que tous les recoins du toit, on peut avoir de l'eau là-dedans. Quand on dit la réhabilitation de pluie, c'est ici qu'il coule beaucoup de l'eau. Vous voyez, tout, c'est ici qu'il coule beaucoup, beaucoup de l'eau. Et tous les livres qui sont ici sont tous moués, même si on a éliminé un peu. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu, peu, peu de livres par rapport aux autres étagères. L'étagère aussi est très ancienne et ils ne tiennent pas beaucoup les livres. Et ils sont tous rentrés là-dedans. Et vous voyez, on a déjà fait un recyclage. Et il y a même un étagère qui est abîmé. Ici en bas, mais on a support avec ça. Voilà les traces de la pluie. Et vous voyez toutes les traces dans les recoins de la mur, surtout en haut. Vous voyez toutes les traces, hein, même avec le maturier. Il y a beaucoup de promotions, de lectures en ville aussi. On fait ça, mais c'est très dur. C'est encore très dur. Pour amener les jeunes à la lecture. Alors, la lecture est laissée de côté. C'est ça le problème. Enfin, le problème presque partout ici à Madagascar. Parce que l'absence des livres, surtout. En ce qui concerne la littérature malgache, par exemple, je parle, je prends un exemple. La littérature malgache, ce sont dans les années 60 qu'on a une vraie littérature malgache. Et puis après, il n'y a plus. Faute de lecteurs et faute d'imprimerie. On n'imprime plus parce qu'il n'y a pas de lecteurs. Il n'y a pas de lecteurs parce qu'il n'y a pas de livres. Mais l'utilité de la bibliothèque, c'est pour réapprendre, pour rééduquer. Aux environs, il y en a plus ou moins 5, 6 écoles, là, et qui profitent de la présence de la bibliothèque. C'est important et justement, c'est la lacune ici, parce qu'on manque de structure pour les loisirs des chars en général. Mais spécifiquement pour la lecture, on ne dispose pas de bibliothèque. Donc c'est une occasion pour eux de rien qu'avoir le livre qui est un objet, et qui n'est pas seulement objet-objet, mais qui a une valeur. Ce message qu'on voudrait aussi véhiculer, qu'un livre, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a tout un ensemble de tâches qu'on a fait pour avoir ce livre. Il y a l'auteur, il y a l'impression, il y a tout. Ça c'est la forme et le fond, il y a quelque chose dedans qu'on peut explorer, qu'on peut acquérir. Donc c'est ça l'importance de la lecture et du livre.